La virtuosité, on pourrait ne retenir que cela de Yong Jong-lim. Et bien sûr, ce serait passé à côté d'une pianiste sensible et météorologique à la fois. Y compris dans l'intimité de cet atelier, au moment de vérifier le son d'un piano de concert. Si on veut rendre justice aux compositeurs, ce n'est pas simplement une question de vitesse, mais c'est l'idée musicale qui est derrière, comme le Big Bang, comme la fougue qu'il peut y avoir, ou comme la fuite, la tempête. Donc vraiment, la virtuosité et la technique nous permettent énormément de faciliter l'expression. Moi, j'ai vraiment envie que les basses soient vraiment des basses, et puis les aigues soient vraiment des aigues cristallins. Yong Jong-lim a commencé le piano à 3 ans, en Corée du Sud. A 11 ans, elle arrive en France. La suite, ce sont les moqueries à l'école, l'incompréhension, mais très vite aussi le conservatoire de Paris, puis les répétitions, seule avec son piano, dans un garage. La seule chose qui était belle dans ma vie, c'était la musique. Mais c'était vraiment le cas de le dire. Tout le reste était que danger, que la survie, que de la peur aussi, parce que je subissais tout le temps le racisme, l'incertitude, de « Est-ce que ma carte sera renouvelée l'année prochaine ? » « Est-ce que je vais y arriver avec ces paperas, tous ces papiers ? » Yong Jong-lim a enregistré toutes les sonates de Beethoven. Un tour de force qui lui a ouvert les portes des plus grandes salles de concert en Europe. Le silence est la toute première note de la musique. Dans le silence, je souviens avec le public, l'instrument, le compositeur, et je m'abandonne totalement à ce qui adviendra. Et c'est très important que je me mette dans cet état, dans ce silence, parce que la qualité du silence va impacter toute la pièce qui va suivre. Yong Jong-lim donnera un concert dimanche à Besançon, un récital où elle dira aussi son parcours, une œuvre très avancée, à 30 ans à peine. Sous-titrage ST' 501